Chers frères et sœurs, pour cette fête pascale, je vous fais lecture d'une parole tirée de l'Apocalypse, chapitre 1, extrait des versets 17 et 18. Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Voilà, à la maison, vous pouvez prendre place. Chers frères et sœurs, c'est une fête pascale très particulière que nous vivons aujourd'hui. Partout dans le monde, il y a beaucoup de souffrances, de tribulations. J'ai lu que plus de 2 millions de personnes ont déjà été contaminées. 100 000 sont déjà décédées et la pandémie continue. Évidemment, il en résulte beaucoup de souffrances, beaucoup de tribulations. Il va de la santé, de la vie et les conséquences économiques ne peuvent pas encore être considérées pour le moment. Beaucoup d'hommes ont peur, sont dans l'incertitude, ce que même les gens très qualifiés sont obligés de dire à chaque fois. Nous ne savons pas comment cela se développera. Et nous n'en avons plus vraiment l'habitude dans notre monde aujourd'hui. Et beaucoup se sentent très incertains à cause de cela. J'ai conscience également que pour beaucoup d'hommes en Afrique, au Venezuela, en Asie, la crise liée au Corona, est seulement un titre sur la longue liste des problèmes qu'ils ont endurés. Je ne veux citer qu'un exemple. Les frères en Afrique m'ont dit l'année dernière, 140 000 hommes sont décédés à cause d'une maladie d'enfants. d'enfants seulement pour montrer que le Corona virus, c'est seulement un titre, un gros titre supplémentaire sur la longue liste des problèmes, des tribulations. Comment est-ce que nous réagissons à cela ? D'abord, cela nous attriste dans un premier temps, et nous avons pitié. Nous prions pour tous ceux qui ont de gros problèmes, qui sont dans la tribulation. En tant que chrétiennes et apostoliques, nous suivons strictement les consignes des autorités sanitaires. Et c'est très important que nous soyons un exemple de ce côté-là. Nous sommes très reconnaissants à tous ces hommes qui s'engagent avec beaucoup d'ardeur pour les autres. Et nous prions pour eux également. En tant que chrétiennes, nous avons appris de nous soumettre à Dieu, nous faisons confiance à Dieu. Nous savons qu'il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas. Nous plaçons notre confiance en Dieu, et nous nous remettons dans les mains de Dieu. C'est important pour moi aussi de dire que nous ne voyons pas que la crise liée au coronavirus n'est pas un signe des temps. Qui prédit la fin des temps et le retour de Jésus. La Bible ne parle pas du coronavirus. Notre foi en le retour proche de Jésus ne résulte pas de signes, mais du retour de Jésus. Il y a des gens qui pensent que la crise liée au coronavirus est une punition. Ce n'est pas une déclaration qui vient du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle de Dieu comme un Dieu d'amour et pas comme un Dieu punissant. Encore une fois, dans la Bible, nous ne lisons rien sur la crise liée au coronavirus. Mais la Bible et le Saint-Esprit nous disent comment est-ce que nous devons nous comporter dans de telles situations. Nous faisons confiance à Dieu et nous restons fidèles dans l'imitation de Jésus. Mais, chers frères et frères, aujourd'hui, c'est Pâques et nous commémorons la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus-Christ est quelque chose de grandiose. Ce qui a une immense portée. Et nous avons beaucoup de raisons d'être reconnaissants et de nous réjouir. Fêtons ensemble la fête de la Pâques. Comme habituellement, nous avons une lecture biblique pour ce service divin. L'évêque Kramer, qui dirige la maison d'édition Bischoff, va faire la lecture biblique. Et après la lecture biblique, nous entendrons un morceau de musique. La lecture biblique, Jean 20, verset 11 à 20. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été coché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre au pied. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je laissais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qu'il a emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni, c'est-à-dire maître. » Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples, étant fermés, à cause de la crainte qu'ils avaient de Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il lui dit cela, il leur montrera ses mains de son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Oui, chers frères et sœurs, dans la Bible, nous lisons l'événement entre le disciple. La Bible est très sobre dans cette description. quand il parle des disciples et du Jésus. Et on voit qu'il y a beaucoup d'amour, de paix et de joie. Les disciples étaient heureux. Jésus, leur maître, était là à nouveau. Lui qui était avec lui, qui était à la croix et qui était enseveli et mort, il est de retour. C'était une grande joie pour eux. Notre Seigneur et maître est là à nouveau. Il leur a dit « J'ai souffert » mais il ne leur a pas fait de reproche. Et pour eux, ça a été certainement un grand réconfort. Par après, ils ont compris Dieu était avec Jésus. Encore plus, Jésus-Christ et Dieu. Thomas a dit « Mon Dieu ». Le Seigneur est avec nous. Et la Bible dit « Après la résurrection, ils ont pensé aux paroles qu'il a prononcées auparavant. Lorsqu'il leur a montré les plaies, ils ont compris mon sang sera versé pour le pardon des péchés. » Là, ils ont compris. Il l'a fait. Maintenant, nous pouvons recevoir le pardon de nos péchés. Ils ont pu constater qu'il a un autre corps. Tout à coup, il est là, tout à coup, il n'est plus là, il n'est plus lié au temps et aux règles physiques. C'est une nouvelle forme de vie. Et alors, ils ont pensé à Jésus qui a dit « Je vis et vous vivrez aussi ». Sa résurrection prédit notre propre résurrection. Ça, c'était la joie et la paix des disciples. Aujourd'hui, nous avons une rencontre avec Jésus-Christ, le ressuscité par l'activité du Saint-Esprit. et grâce au Saint-Esprit, nous pouvons ressentir l'activité du Saint-Esprit même à travers les portes fermées. Et même dans cette situation, puisse le Saint-Esprit nous donner à tous la paix et la joie. Qui croit au message de Jésus-Christ peut recevoir le message du Saint-Esprit, peut le recevoir. Aujourd'hui aussi, le Saint-Esprit nous dit « Jésus est vivant ». Ce n'est pas seulement une figure de l'histoire. un homme dont nous pouvons lire quelque chose dans la Bible. Jésus-Christ vit, il est Dieu et en tant que Dieu, il est exactement comme ce qui est évoqué dans la Bible. Il est l'amour, il est proche des hommes. Il est du côté des faibles, il donne sa grâce. Il se soucie des siens et ne laisse tomber personne. Il s'est même préoccupé des disciples. Vous êtes fatigué, vous avez faim, il faut vous donner à manger. Lorsqu'il était à la croix, il s'est préoccupé du bien-être de Marie. C'est ça, Jésus-Christ. Il vit et aujourd'hui, c'est encore le cas. c'est ça notre joie. Le Saint-Esprit nous montre également les plaies de Jésus-Christ et il nous dit pensez-y, il vous aime, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il est mort pour toi. Il nous rend libres, il nous libère de nos péchés et ça, c'est notre joie aujourd'hui. Le Saint-Esprit nous montre les plaies de Jésus-Christ et nous rappelle ça, ça a été pour toi, ça a été fait pour toi, il peut te libérer de tes péchés. Jésus-Christ est le premier et le dernier. Il était le premier-né parmi les hommes qui a reçu un corps de résurrection. Ça a été en quelque sorte la première étape de la nouvelle création. Il a été le premier vrai homme qui a reçu un corps de résurrection et qui a pu rentrer ainsi dans le royaume de Dieu. La première étape de la nouvelle création. Je suis le premier et le dernier, celui qui commence et achève. Dieu créera cette nouvelle création jusqu'au bout et personne ne peut le retenir. Il a commencé chez nous par le baptême de l'eau et d'esprit. doux et d'esprit. Il nous a donné une partie de sa vie et nous avons la possibilité en tant que nouvelle créature de nous développer. Nous avons la possibilité de recevoir ce nouveau corps de la résurrection et Jésus-Christ nous a promis ce qu'il a commencé il l'achèvera. Également nous, si nous lui restons fidèles, nous pouvons vivre la résurrection et recevoir le corps de la résurrection. Aujourd'hui, il nous faut encore croire à la résurrection de Jésus-Christ et également à notre résurrection. Mais là aussi, l'Écriture sainte nous dit celui qui croit à Jésus-Christ et le suit peut déjà recevoir les forces du monde d'avenir aujourd'hui déjà dans notre vie. Nous pouvons déjà le vivre. Que Jésus-Christ nous rend libres et également dans des situations de souffrance et de tribulation. Nous pouvons recevoir la paix de Dieu. Que nous puissions rester forts. Que nous puissions même avoir de la joie en Jésus-Christ. C'est ça la liberté en Jésus-Christ. Aujourd'hui déjà, si nous mettons en pratique la parole de Jésus, recevoir les forces à venir et cela nous rend heureux. Je suis le premier et le dernier et le vivant. Je suis vivant au siècle des siècles et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. et j'ai les clés de la mort. Ça aussi, c'est une partie de notre consolation. Le ressuscité a les clés de la mort. Il a surmonté la mort. Et même la mort physique n'est pas un obstacle au salut. nous avons la certitude que Dieu Jésus-Christ s'occupe également des morts et continue à travailler à leur salut. Également dans le monde de l'au-delà. L'activité salvifique continue. Il a les clés de l'enfer. L'enfer c'est une image d'un domaine où les hommes sont séparés de Dieu. C'est un terme pour montrer qu'on est loin de Dieu. Jésus-Christ a également les clés de l'enfer. Il peut délivrer les hommes qui sont dans ce domaine et les amener à lui. il veut continuer à le faire. Personne n'est condamné à jamais. Chacun est invité à venir dans le royaume de Dieu. Le ressuscité c'est lui qui a les clés. Ce n'est pas un homme. il ne s'agit donc pas de succès de savoir de pouvoir. Il ne s'agit pas de la position sociale. Il y va de la foi et de l'imitation en Jésus-Christ. Chaque homme dans chaque situation qui croit en Jésus-Christ et le suit peut trouver le salut car c'est lui qui a les clés de l'enfer ou du séjour des morts. Le ressuscité a la puissance sur la terre et les cieux. Il a donné une partie de ce pouvoir, de cette autorité à ses apôtres. Ce que vous déliez sur terre sera délié dans les cieux et dans les cieux. Celui qui vous entend m'entend. Et cette autorité de prédication de la parole de Dieu l'a donné à ses apôtres. et par l'apostolat, nous recevons tout ce dont nous avons besoin pour notre salut. C'est ça, notre joie et notre réconfort. le ressuscité va tenir parole. Il reviendra et ceux qui lui sont restés fidèles seront ressuscités et pourront entrer dans son royaume. C'est notre avenir. C'est notre joie. Ça nous donne de l'assurance. Amen. Oui, chers frères et frères, c'est vraiment une fête de la Pâque très particulière. Normalement, nous pensons nous fêtons la Sainte Seine ensemble. C'est notre souhait à tous de fêter la Sainte Seine dans la communion. Et beaucoup de frères et sœurs ont fait des souhaits, ont proposé des solutions. Comment est-ce qu'on pourrait le faire ? Mais il faut que nous ayons conscience du fait que la Sainte Seine est un sacrement qui a été institué par Jésus-Christ lui-même. Lui-même est présent dans l'hostie consacrée. lui décide comment est-ce que nous pouvons fêter de manière digne la Sainte Seine. Les apôtres gèrent le sacrement, mais ils ne peuvent pas en décider librement comme ils veulent. l'adapter à leur souhait. Jésus-Christ a donné la Sainte Seine comme un repas de communion. et ça, nous ne l'avons pas en ce moment. L'évêque a parlé du fondement de notre foi. C'est en relation avec notre confession de foi en tant que chrétien néo-apostolique. Et dans l'article 7, nous lisons quelque chose sur la Sainte Seine. Le sacrement, l'hostie doit être consacrée et dispensée par un frère du ministère. consacrée et dispensée par un ministère. Et ça, nous sommes persuadés de cela. C'est notre conviction de foi. Si nous inventions une autre forme, il faudrait changer cet article de la foi. Chers frères, je vous donne à penser. C'est l'héritage de nos pères. Ils nous l'ont confié. J'aurais vraiment de gros problèmes de l'adapter parce que en ce moment, ça ne nous convient pas. Il y a des frères et sœurs qui souffrent, qui ont souffert parce qu'ils restent attachés à la confession de l'Église Nouvelle Apostolique. Et maintenant, parce que ça ne nous convient pas dans notre situation actuelle, il faudrait le changer. Non, ça ne fonctionne pas. la Sainte Seine pour les défunts, nous ne pouvons pas non plus le transférer au vivant. Les âmes de l'au-delà n'ont pas de corps physique. Ils ne peuvent pas céder la Sainte Seine, mais pour nous qui avons un corps, ils donnent toujours un corps. La parole, Jésus a dit, bien, il faut que nous le prenions nous-mêmes. Je sais qu'il y a également des lettres du pain que nos pères, nos ancêtres ont instituées, mais c'est vraiment seulement pour des cas particuliers et cela ne peut pas remplacer à part entière la Sainte Seine. Nous ne pouvons pas le transformer et l'adapter pour l'Église entière. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, le bon Dieu ? Il veut nous rappeler la Sainte Seine, c'est une grâce que je vous offre. nous n'avons aucun droit. Nous pouvons être reconnaissants si nous recevons la grâce, mais si on nous dit tu ne l'auras plus, on ne peut pas se plaindre. Là aussi, nous voulons dire le Seigneur l'a donné et il l'a repris pour une certaine période, loué soit Dieu. tant que c'est la volonté de Dieu que nous ne fêtions pas la Sainte Seine, il nous donnera ce dont nous avons besoin. Si moi je décide, je n'ai pas besoin de Sainte Seine, aujourd'hui j'en ai pas besoin, ça c'est autre chose. mais nous pouvons avoir le pardon des péchés. Ce n'est pas un sacrement. Là aussi, Jésus a donné des conditions particulières. chers frères et sœurs, si nous nous repentons aujourd'hui, si nous sommes avides de recevoir le pardon, si nous avons vraiment, si nous voulons vraiment pardonner à notre prochain, si nous pensons à l'autorité qui a été mis dans l'apostolat, nous pouvons avoir la certitude aujourd'hui que Christ nous rend libres de nos péchés. Chers frères et sœurs, oui, normalement, nous fêterions la Sainte Seine maintenant. mettons à bon escient cette situation, ces temps particuliers. Préparons-nous à la première Sainte Seine que nous refêterons ensemble. Nous voulons méditer sur cette situation. Comment est-ce que moi, personnellement, je fêterai cette première Sainte Seine ? Qu'est-ce que je veux faire ? Que ces pensées soient en nous. Lorsque nous fêtons la Sainte Seine, nous la fêtons en vue de la grande Sainte Seine que nous fêterons dans l'avenir avec notre Seigneur Jésus. nous voulons ce dimanche de Pâques méditer également et réfléchir à cette grande Sainte Seine. Dans Luc 22, nous lisons ce que le Seigneur a dit. Vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur comme mon Père en a disposé en ma faveur afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume. Et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les douze tribus d'Israël. C'est une parole merveilleuse de Jésus. C'est moi qui dispose pour vous que vous puissiez manger et boire à ma table dans mon royaume. Dans l'Apocalypse, il y a également la description de cet événement. Dans l'Apocalypse 19, il est dit et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de forts coups de tonnerre disant Alléluia. Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. réjouissons-nous soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire car les noces de l'agneau sont venues son épouse s'est préparée Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur car le fin lin ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit écrit Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau puis il me dit ces paroles sont les véritables paroles de Dieu sont les vraies de Dieu Cette promesse de participer à la Grande Sainte Seine ou aux noces de l'agneau ce n'est pas une promesse vaine d'un chef d'une église ce sont des paroles véritables de Dieu ça c'est notre joie c'est notre paix Voilà chers frères et sœurs de tout cœur merci merci pour les nombreuses prières à l'occasion de ce service divin sans vos prières cela n'aurait pas pu s'accomplir moi personnellement je suis très reconnaissant aux autorités que j'ai pu entrer dans le pays ici en Allemagne c'est toujours très beau lorsqu'on sent que les autorités ont des sentiments ressentent quelque chose par rapport aux chrétiens je vous souhaite à tous la bénédiction de Dieu et je vous promets dès que ce sera possible d'une façon ou d'une autre de fêter la Sainte Cête nous le ferons moi aussi j'aspire de la Sainte Cête de la Sainte Cête Sous-titrage FR ?